Lumix, G4, G9, GH5 et S5, ces boîtiers Panasonic ne vous laissent pas indifférents. Ils ont séduit et séduisent toujours des dizaines de passionnés et de professionnels de l'audiovisuel, surtout par leur performance en vidéo comparée à leur prix. Ils voyagent fièrement dans le monde entier, dans les sacs à dos de beaucoup de globetrotters, réalisateurs et freelance. Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Monsieur je sais tout. Je suis très heureux de vous présenter une partie de la gamme DSLR de chez Panasonic que j'affectionne particulièrement. Cette vidéo s'adresse aux futurs acheteurs ou ceux qui hésitent peut-être à passer le pas vers un boîtier aux performances supérieures. On va les décortiquer ensemble, analyser leurs points faibles et leurs points forts. C'est parti ! Le choix d'un boîtier, que ce soit le premier ou un renouvellement, n'est jamais chose facile. Les modèles sont de plus en plus nombreux sur le marché et chacun d'entre eux a ses particularités, ses spécificités et surtout son prix. Mais au-delà des caractéristiques et de leur performance, il y a des aficionados de telle ou telle marque et chacun a ses avantages et ses inconvénients. L'objet de cette vidéo ne va pas être de comparer ses Lumix entre eux ou à leurs concurrents, Sony qui cartonne actuellement, Canon qui n'a jamais cessé de proposer des boîtiers de qualité, Nikon qui peine à se faire connaître des pros sur ce créneau, Fuji, bref. Mais plutôt de présenter ses modèles et vous partager mon avis sur eux et ça reste que mon avis. La vidéo va être présentée en deux grandes parties. En première partie, le factuel avec le rappel des spécificités de chacun de ces boîtiers. Et en seconde partie, mon analyse, peut-être une partie plus subjective en fonction de vos expériences et de votre utilisation. Je me permettrai de vous partager mon avis. Tous les boîtiers de cette vidéo que je présente font partie de mes utilisations régulières, parfois même en même temps, lors de multicam. Certains depuis plusieurs années comme le GH4 et d'autres depuis quelques mois seulement comme le S5. Les modèles étant sortis successivement les uns après les autres dans la même gamme, Lumix, ils ont forcément des améliorations. Le fabricant étant le même, les specs seront bien sûr différentes comme le budget et la gamme pour le S5, qui est le seul à être en plein format, mais abordable. Tout ça pèsera alors dans la balance. Côté rendu, la signature visuelle sera la même, celle qui a fait le succès des Lumix de Panasonic depuis de nombreuses années. Le GH4 est sorti en mai 2014. Ce capteur CMOS 4 tiers de 16 millions de pixels permet de filmer en interne, en 4K, à 30 images par seconde, avec un bitrate de 100 Mbps. Il faudra descendre votre résolution en Full HD pour obtenir 200 Mbps. Attention, le GH4 et le G9 sont limités à 30 minutes d'enregistrement. Cette fameuse limite de taxe que tentent toujours de détourner les marques. Cet enregistrement se fait sur carte SD. Le GH4 dispose d'un emplacement, tous les autres de deux. Vous choisissez d'enregistrer sur l'une, puis sur l'autre ou les deux. Une première parenthèse concernant une généralité qu'ont tous ces boîtiers. Ils enregistrent en AVCHD, MP4 et Move. Sous différentes cadences, bien sûr, même si je ne vous précise que la plus élevée est en PAL ou NTFS, évidemment. Ils sont tous très rapides au démarrage. C'est l'une des marques de fabrique de Panasonic et Dieu sait que c'est utile en tournage, surtout en reportage. Leurs écrans sont tous inclinables et orientables. Ils ont tous le Wi-Fi, le GH4 ayant été le premier à l'inaugurer. Ils sont donc commandables depuis les deux applications disponibles Lumix. Pour avoir un retour, clairement, ce n'est pas du live, juste un contrôle de votre exposition, du point. Lancer un enregistrement, prendre une photo, contrôler les réglages. C'est très utile, c'est une vraie radiocommande. Le G9, il est sorti en janvier 2018. Mais c'est un gros mais, il a subi une mise à jour importante en 2020, très conséquente. Le firmware 2.0 qui a beaucoup fait parler les passionnés. Back to the game pour le G9 qui révalise désormais en vidéo avec le GH5. C'est un boîtier hybride, 4 tiers, avec un capteur de 20,3 millions de pixels. Il est capable de filmer en 4K à 60 images par seconde et même en 4.2.2 10 bits, en 200 mégabits par seconde. Il pèse 658 grammes, c'est l'un des plus légers. Et il a un petit plus, son écran rétro-éclairé. Le GH5 est sorti en janvier 2017, un an plus tôt. C'est un boîtier hybride 4 tiers, lui aussi, qui dispose d'un capteur de 20,3 mégapixels, qui lui permet de filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde et en Full HD 1080p jusqu'à 240 images par seconde avec un bitrate de 400 mégabits par seconde. Il pèse 725 grammes. Préféré son frère, le GH5S équipé d'un capteur nettement plus petit de 10,2 millions de pixels, non stabilisé si vous tournez régulièrement en condition de basse luminosité puisqu'il embarque la technologie dual native ISO. Je vous l'ai déjà présenté dans le détail, c'était la toute première vidéo de ma chaîne. Et enfin, le GH5 est sorti en octobre 2020, le plus récent. C'est un boîtier hybride plein format de 24,2 millions de pixels. Lui aussi équipé de la technologie dual native ISO qui lui offre des performances de dingue en basse luminosité. Il est capable de satisfaire les vidéastes les plus exigeants en enregistrant en 4K UHD à 60 images par seconde en 4.2 de 10 bits sur sa double slot ou même jusqu'en 5,9K avec l'enregistreur externe via son port micro HDMI. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo de présentation de mon setup. Je vous remets le lien en description. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos sur le sujet en activant les notifications. Le S5 bénéficie également d'une stabilisation sur 5 axes qu'il peut coupler avec celle de certains optiques de la gamme Lumix S qui eux le sont sur 2 axes pour des images plus nettes. Je précise bien sûr tout de suite que le résultat ne sera quand même pas celui obtenu avec l'utilisation d'un stabilisateur bien sûr. L'autofocus a été amélioré depuis les derniers firmwares sur ce modèle même si objectivement ça reste le point faible de tous ces boîtiers mais en tant que pro je suis sûr que vous êtes toujours en manuel. Pour conclure cette partie caractéristique, je ne l'ai pas précisé mais ils utilisent tous les mêmes batteries excepté le S5 avec une toute nouvelle. Leur tarif est d'environ 80 euros, c'est cher même si elles tiennent dans le temps. On est généralement sur une autonomie de 2 heures mais ça dépend évidemment de l'utilisation ou non de l'écran. Coup de gueule avec le tarif des adaptateurs secteur allant jusqu'à 140 euros. En photo, tous ces boîtiers disposent de l'enregistrement JPEG et RAW c'est une évidence pour des boîtiers destinés également au marché professionnel. Cependant, excepté pour le Lumix S5, ne comptez pas sur leurs résultats pour des prestations pro en photo. Ce n'est pas sérieux. Le S5 utilise des optiques monture L et les autres des montures micro 4 tiers. Impossible donc de switcher vers le plein format sans repasser par la case achat de nouveaux objectifs. A contrario, choisir de rester sur du 4 tiers n'est absolument pas synonyme de mauvaise qualité en vidéo et le parc optique sera beaucoup plus conséquent en plus de tarifs beaucoup moins élevés que les montures L. Mon analyse, mon avis sur ces boîtiers. Vous l'avez peut-être déjà un peu ressenti durant la vidéo, le GH4 commence sérieusement à vieillir et c'est normal, il a bientôt 7 ans. On le trouve encore mais très rarement à environ 550 euros. En revanche, sur sa version GH4R, non limitée à 30 minutes d'enregistrement et qui dispose du V-Log, en pack avec une carte SD et une sacoche, on le trouve très régulièrement sur les shops français à 999 euros. C'est un excellent choix pour les petits budgets ou alors en second boîtier. Le G9 est un excellent compromis à environ 1200 euros pour une qualité vidéo au top. Une plage dynamique annoncée 25% supérieure au GH5 pour améliorer le rendu des couleurs et des textures avec de belles photos à la clé. Je tourne une grande partie de mes interviews clients avec ou lorsque j'ai besoin de voyager léger, c'est mon choix. Je l'utilise aussi pour les vidéos de la chaîne Monsieur je sais tout, excepté celle-ci tournée au S5. Le GH5 est pour moi un choix qui devient discutable alors qu'il sonnait comme une évidence avant la mise à jour du firmware du G9. Ça ne fait pas du G9, un boîtier transcendant, mais vu la différence de prix, ça mérite sérieusement de s'y intéresser. Côté photo, c'est sûrement et très certainement son gros point faible. Pour peu que vous disposez déjà d'un iPhone ou d'un Samsung dernier cri dans votre poche, il fera de meilleurs résultats en photo. La vidéo, ce qui nous apporte le plus, il ne sera pas bon en autofocus, je ne vous apprends rien. Il a énormément de mal à suivre les sujets en mouvement. Et pour ce qui est de son utilisation en basse luminosité, elle est à proscrire. Ce n'est pas pour rien que Panasonic a sorti son frère, le GH5S. Mais le GH5 est un boîtier robuste, de bonne facture. J'ai rarement eu de problème de bug avec que ce soit en mission ou même en multicam. Il n'a pas de limite d'enregistrement, c'est confortable. Il dispose d'un vrai port HDMI normal comparé au S5. Et en plus, il a des performances en enregistrement interne exceptionnelles. Le Lumix GH5 est actuellement à 1700 euros en kit avec l'objectif passable 12-60 mm. 1599 euros seul, mais on le trouve régulièrement moins cher en promo. La sortie de son successeur approchant. Il reste idéal pour les vidéastes confirmés en run and gun. Il faudra y ajouter un bon objectif et un enregistreur externe à Tomos pour améliorer ses performances. Le S5, est-ce vraiment raisonnable de l'avoir comparé aux autres boîtiers Lumix G ? Si je l'ai ajouté à cette vidéo sans y mettre les S1 et S1H, c'est qu'il me paraît beaucoup plus légitime et cohérent dans ce comparatif. Au vu de son tarif 2000 euros et 2300 euros en pack, c'est abordable pour un plein format vu le step des performances. De plus, il est régulièrement l'objet de nombreuses questions en commentaire. Dois-je patienter pour acheter un Panasonic S5 plutôt qu'un GH5 ? Eh bien oui, la question ne se pose même pas. Stabilisation, performance en basse luminosité, taille du capteur en plein format. Il offre une plage dynamique incomparable pour les photos aussi. On est sur un vrai boîtier photo. Personnellement, je n'emmène même plus de boîtier Nikon en complément sur mes prestations. Voilà, j'espère que cette présentation se rappelle. Ce résumé vous aura plu et qu'il permettra à beaucoup d'entre vous d'avancer dans leurs réflexions, leurs choix. J'ai sûrement oublié des choses, des subtilités. N'hésitez pas à poursuivre les échanges constructifs entre passionnés en commentaire. Donnez votre avis aussi avec grand plaisir. Rejoignez-moi sur Instagram. La communauté grandit depuis le lancement il y a quelques jours et ça fait vraiment plaisir. J'essaye de répondre à tous vos messages. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur la chaîne Monsieur Je Sais Tout. On m'a toujours dit que si un jour on voulait se revoir, il fallait avant tout se quitter. Il est temps maintenant, puissons-nous nous retrouver. A très vite, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada